France Inter, Karine Bécard, Éric Delvaux, le 6-9 du week-end. Alors vous avez peut-être entendu il y a trois minutes le flash météo, ça nous rappelle que le gel, la grêle, les inondations, la sécheresse, eh bien ce sont autant de risques pour les agriculteurs, ce qui pose la question de leur assurance. Et vous, êtes-vous prêt à financer, à payer pour indemniser les agriculteurs ? Eh bien on en parle ce matin avec le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Bonjour Julien Denormandie. D'ailleurs pourquoi aujourd'hui aussi peu d'agriculteurs sont assurés contre les risques climatiques ? Parce que l'assurance est trop chère, parce qu'elle n'est pas facilement accessible, parce qu'elle n'est pas suffisamment intéressante. Et c'est pour ça justement qu'on a entrepris de refonder totalement ce modèle de l'assurance. Mais pourquoi ? D'abord parce que le changement climatique, il est incroyablement puissant aujourd'hui dans le monde agricole. Songez qu'en avril dernier, on a eu la plus grande catastrophe agronomique de ce début du XXIe siècle. C'était un épisode de gel qui a balayé des centaines de milliers d'hectares, ravagé nos vignes, nos arbres par exemple. Songez qu'on a des sécheresses, des inondations et que tous ces événements climatiques ne cessent de s'accentuer. Et maintenant vous vous mettez à la place d'un jeune agriculteur pour vous installer, vous déboursez plusieurs centaines de milliers d'euros pour acquérir l'exploitation. Mais vous ne savez pas si les années suivantes, vous allez pouvoir avoir les revenus parce que vous pouvez vous prendre cet épisode de gel, de sécheresse ou de grêle. Et donc aujourd'hui, on a décidé à la demande du président de la République de refondre totalement le système de protection, de protéger nos agriculteurs face à ces aléas. Effectivement, il faut qu'une solidarité nationale vienne à leur côté et que le modèle lui-même soit totalement revu. C'est ce que nous faisons. Parce que ce financement d'une assurance climatique, elle ne peut pas reposer à 100% sur les agriculteurs qui n'en ont pas les moyens. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on dit aux agriculteurs, débrouillez-vous tout seul pour vous couvrir face aux aléas climatiques, vous vous retrouvez avec un système qui n'est pas du tout suffisamment attractif, qui est tout simplement trop cher. Et donc vous avez aujourd'hui moins de 20% de l'ensemble de nos surfaces agricoles qui sont couvertes par des systèmes d'assurance. Mais pas parce que les 80% restants seraient gérés par des personnes qui ne seraient pas de bons gestionnaires. Tout simplement parce que pour ces personnes, le système est beaucoup trop onéreux. Il n'est pas du tout assez simple et accessible. Et donc on a décidé, et c'était une demande très ancienne du monde agricole, on a décidé de deux choses. D'abord, d'admettre qu'il faut que la solidarité nationale vienne aider nos agriculteurs face à cela. Et donc on va renforcer significativement les moyens. Et deuxièmement, on va passer aujourd'hui, c'est 300 millions d'euros par an et on va passer à 600 millions d'euros par an. C'est peu, 600 millions d'euros par an, quand on voit effectivement la catastrophe dont vous parliez, celle de l'année dernière, ce gel incroyable qu'on a eu au printemps dernier. 600 millions d'euros, ça ne suffit pas, si ? Alors il y a, on va dire, le chemin habituel, c'est 600 millions d'euros par an. Et après, il peut y avoir des catastrophes exceptionnelles parmi les catastrophes exceptionnelles, comme ce drame climatique d'avril dernier, qui nécessite là une réponse absolument hors norme. Et le deuxième élément, c'est de revoir exactement le système, avec un système de couverture à la fois publique et privée, parce qu'il faut que les assureurs jouent le jeu et donc on va les réguler là-dessus, pour que chacun prenne ses responsabilités. L'agriculteur, à l'évidence, il est chef de son exploitation, les assureurs privés et cette solidarité nationale. Et pourquoi c'est essentiel ? Parce qu'il en dépend notre souveraineté alimentaire. Il n'est pas possible d'avoir de l'agriculture sans agriculteur. Il n'est pas possible d'avoir notre capacité à nourrir nous-mêmes le peuple de France sans agriculteur. Et ces agriculteurs, si on ne leur trouve pas des solutions pour les protéger, eh bien la nouvelle génération ne viendra pas s'installer. C'est pour ça qu'on fait cette réforme qui, vous le verrez au fur et à mesure des années, sera probablement l'une des réformes les plus structurantes du monde agricole. Les Espagnols, par exemple, l'ont faite il y a 15 ans, 20 ans, parce qu'ils ont été soumis avant nous à ce risque climatique. Il était grand temps que nous puissions le faire en France et c'est ce que nous faisons avec un projet de loi qui sera présenté au Parlement dès le début du mois de janvier. Pour une application à partir du 1er janvier 2023, c'est un peu une course contre la monde tout de même, parce qu'il s'agit de tenir une des promesses du président Macron. Est-ce que vous êtes confiant sur son adoption au Parlement ? Oui, oui, parce que la sagesse des parlementaires sera telle que je suis sûr que l'Assemblée nationale et le Sénat se mettront d'accord sur ce texte. Et donc concrètement, j'ai présenté ce texte cette semaine en Conseil des ministres. Il sera débattu la semaine du 20 janvier à l'Assemblée nationale et la semaine du 10 février au Sénat pour ensuite une adoption dans les jours ou les semaines qui suivent. Et la FNSEA, qui est le plus gros syndicat agricole, vous l'avez dans la poche pour ce projet ? Les agriculteurs. Les agriculteurs, vous savez, ça fait des années et des années qui tirent la sirène d'alarme en disant on ne peut pas, nous, tout seul, faire face à ces aléas climatiques. Mais songez que vous, en tant que citoyen ou chef d'entreprise, il y a le dispositif qu'on appelle de catastrophe naturelle. Cette solidarité nationale, elle existe déjà pour vos logements, pour vos activités économiques. Elle n'existait pas ou pas suffisamment pour le monde agricole. Alors que l'une de nos premières souverainetés à consolider, c'est évidemment notre souveraineté alimentaire. Et donc, il fallait absolument prendre cette décision. Alors, s'attaquer aux aléas climatiques, c'est bien. Est-ce que ça ne pose pas une question plus importante et plus large, j'ai envie de dire ? C'est à quoi doit ressembler notre agriculture de demain, Julien Denormandie ? Est-ce qu'il va falloir réduire la taille de nos exploitations agricoles ? Est-ce que les agriculteurs vont devoir privilégier plutôt le marché français ? Est-ce qu'il faudra mettre fin aux élevages industriels ? Il y a des candidats à l'élection présidentielle qui en parlent. Face aux aléas climatiques et plus globalement face aux défis environnementaux qu'on a devant nous, est-ce qu'on est en train de penser à réorganiser tout simplement, enfin tout simplement très grandement, notre agriculture française ? Et elle va ressembler à quoi ? Mais d'abord, moi je pense qu'il faut expliquer ce qu'est notre agriculture française. Et je m'y emploie tous les jours. Notre agriculture française, à l'étranger, dans toutes les études scientifiques, elle est qualifiée comme étant l'une, voire la plus durable au monde. On a une agriculture qui est fondée sur la qualité. On a des tailles d'exploitation aujourd'hui qui sont des tailles d'exploitation à taille humaine, à taille territoriale. Et donc, ce qu'il faut d'abord, mais il en va de cette reconnaissance vis-à-vis de ceux qui nous nourrissent, ce qu'il faut d'abord, c'est arrêter tous les matins de battre notre propre coupe en se disant, rien ne va, notre agriculture, elle n'est pas suffisamment ceci ou pas suffisamment cela. Non mais je le dis parce qu'il faut reconnaître que notre agriculture, aujourd'hui, elle permet aux Français de se nourrir avec des produits de qualité, de protéger notre environnement et de faire en sorte qu'on puisse rester compétitif. Une fois qu'on a dit ça, évidemment qu'il y a d'énormes transitions à faire encore, dans le domaine environnemental, dans le domaine du bien-être animal. Mais je vais vous dire un point essentiel, parce que j'en suis convaincu. Les transitions, ça ne se décrète pas. Les transitions, ce n'est pas une loi. Les transitions, c'est des investissements. Si on veut continuer à progresser, il faut investir. Et donc, il faut d'abord dire, notre agriculture, on y croit, parce qu'elle est durable et parce qu'elle permet d'avoir une alimentation de qualité. Et deuxièmement, il faut investir massivement. Songez que depuis un an et demi, entre le plan de relance et le plan France 2030, c'est 4,2 milliards d'euros qu'on va investir dans les pratiques culturelles, dans la captation de carbone par nos agriculteurs, dans les transitions écologiques, dans cette capacité nourricière à produire, mais à produire de qualité en respectant l'environnement. On investit massivement. Mais en quoi est-ce que la nouvelle PAC, par exemple, celle qui vient d'être négociée pour les années 2023-2027, en quoi est-ce qu'elle prend en compte les nouveaux enjeux d'aujourd'hui, les nouveaux enjeux environnementaux ? Je vais vous donner quelques points de réponse en partant de votre vie de tous les jours. Songez que dans cette nouvelle PAC, on dit aux agriculteurs, un certain nombre de vos aides, ce qu'on appelle les aides au revenu, vous avez droit à 100 sur cette aide au revenu. En fait, on ne va vous en donner que 75. Et les 25 autres, on ne vous les donnera que si vous avez fait, soit des transitions écologiques à venir, soit que vous les ayez déjà réalisées. Imaginez si demain, François Inter, votre employeur, vous disait « Madame Bécard, votre salaire, 25 %, je le retiens, et je ne le fais que si, que si, demain, vous changez vos pratiques de transport, de façon de faire votre boulot. » Quel secteur économique voit de telles transitions appliquées ? Eh bien, ça se passe dans l'agriculture. Songez également que depuis 2017, on parle beaucoup du bio. Depuis 2017, dans notre pays, on a doublé la surface en bio. Depuis 2018, on a multiplié par 20, et je dis bien par 20, les exploitations agricoles dites de haute valeur environnementale. Depuis 2017, on a réduit de 93% les molécules les plus inquiétantes, qui étaient notre priorité, et de 40% celles d'en dessous. Ce que je veux dire par là, c'est que ces transitions, elles sont en cours. Arrêtons d'opposer agriculture et environnement, elles sont en cours. Maintenant, on a tous aussi un rôle à jouer, et j'insiste dessus. C'est qu'en tant que citoyen, on se dit « il faut plus d'eux ». C'est légitime, et le monde agricole répond à cela. Mais en tant que consommateur, on a parfois un comportement qui n'est pas exactement celui que j'ai demandé en tant que citoyen. Et donc, on a une sorte de cohabitation des contraires dans notre pays, entre le citoyen et le consommateur. Et donc, moi, je le dis très simplement, privilégions les produits frais, les produits locaux, les produits de nos territoires. Une agriculture française très ambitieuse, dites-vous, et même au niveau européen pour l'environnement, ce n'est pas la vie des verts qui trouve que ce n'est pas à la hauteur des enjeux climatiques. Regardez, il y a une étude, c'est très intéressant, une étude de la Commission elle-même, qui dit, on analyse la politique agricole commune, et cette stratégie qui s'appelle « Farm to Fork ». Qu'est-ce que dit cette étude ? Elle dit qu'avec les transitions prévues dans la nouvelle PAC, on va réduire en Europe de 13% la production agricole. On va, dans le même temps, augmenter de 20% les importations. Et d'ailleurs, deux tiers des réductions d'émissions qu'on aura faites, grâce à la PAC, dans notre territoire, sera compensée par ces importations. Vous voyez le non-sens au bout d'un moment dans lequel on tombe. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut investir dans les transitions, et il faut se battre pour notre souveraineté alimentaire. Si la conséquence de tout ça, c'est produire moins, et oublier la mission nourricière de notre agriculture, c'est questionnable d'un point de vue environnemental, et d'un point de vue de souveraineté. Sur ce thème de l'agriculture et de l'environnement, il y a un sparadrap qui colle à la chaussure du chef de l'État. Emmanuel Macron accusait de ne pas avoir stoppé l'utilisation du glyphosate en France. Est-ce que la présidence française de l'Union ne serait pas une bonne occasion, puisqu'il avait mis le débat sur la place européenne en disant « la France ne peut rien sans l'Europe », est-ce qu'à partir du 1er janvier, c'est un dossier, le glyphosate, qui pourrait être au niveau de l'Europe ? De manière générale, toutes les questions des pesticides ou de ces molécules, il faut les aborder d'un point de vue environnemental. Notre position, elle est très claire. Environnemental et européen ? Européen, pardon, je voulais dire européen. D'un point de vue européen. Et notre position, elle est très claire. Elle est de dire qu'il ne faut pas laisser les agriculteurs dans l'impasse. Pourquoi ? Parce que, prenez la lentille du Puy, magnifique produit en Haute-Loire. La lentille du Puy, aujourd'hui, on a arrêté complètement sa production. Parce qu'on a arrêté, au titre des transitions, un certain nombre d'utilisations. On en vend toujours, pourtant. On en vend toujours. Mais vous voyez la production, la taille, ça a chuté, mais énormément. Au même moment, on importe de la lentille du Canada, faite avec des produits dont l'immense majorité n'est pas autorisée sur le territoire européen. Et donc là, on est dans un non-sens absolu. On se dit « nous, il n'y a pas de problème, on arrête tout, on arrête de faire nos lentilles, y compris dans des territoires comme la Haute-Loire. Et au même moment, on importe massivement. » Et donc, c'est au niveau européen que ça doit se jouer. C'est-à-dire que toutes les règles... Donc la présidence française jouera le jeu là-dessus, sur ce dossier-là ? Toutes les règles, en termes d'utilisation des produits, ça doit être des règles européennes, pour ne pas avoir de distorsion de concurrence au niveau européen. Et deuxièmement, il faut que l'Europe mette ce qu'on appelle de la réciprocité en place. C'est-à-dire que si un produit n'est pas autorisé dans notre pays, si une production est encadrée dans notre pays, il n'est pas possible d'avoir une importation d'aliments qui utilisent ces mêmes produits interdits chez nous. Les agriculteurs qui déclenchent des cancers, là encore ce sont les pesticides utilisés qui sont pointés du doigt, est-ce que c'est un dossier à votre ministère de l'agriculture et de l'alimentation ? Et d'ailleurs, on a beaucoup avancé dessus, je pense par exemple au chlordécone, dont on a beaucoup parlé sur les antilles. Alors vous avez signé, enfin vous allez signer un décret. Exactement, et on a reconnu au titre des maladies professionnelles, notamment le cancer de la prostate. Mais à partir de quand précisément ? Alors le décret, on va le prendre avant la fin de l'année. Mais quand ? On est déjà le 4 décembre. Donc avant la fin de l'année, dans les tout prochains jours, il est en phase finale de rédaction. Et ça veut dire quoi ? Qu'il y aura des indemnisations ? Exactement, ça va être reconnu maladie du travail, quand vous aurez été, à titre professionnel, exposé à ce produit-là. Et je pense que c'est très important, notamment dans tout ce qui se passe aujourd'hui sur nos territoires ultramarins, que cette reconnaissance qui était attendue là aussi depuis longtemps puisse être faite. Mais pas seulement ultramarins. Quand on regarde ce qui se passe également en métropole, je pense à la Bretagne en particulier, des cancers de la prostate, il y en a quelques-uns aussi, avec des gens qui se plaignent. Est-ce que ces cancers de la prostate-là, en métropole, seront également reconnus comme maladies professionnelles ? Il y a des Bretons, il y a des paysans bretons qui le demandent ? Les maladies professionnelles couvrent, à l'évidence, et nos territoires métropolitains, et nos territoires ultramarins. Après, permettez-moi juste de dire, parce que... Ce n'est pas dans les mêmes proportions. Non, ce n'est pas ça. Mais permettez-moi juste de dire que, vous savez, on a des autorités sanitaires, au niveau européen et au niveau national, aux deux niveaux, et qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, au-delà des transitions dont nous avons déjà parlé, tous les produits qui sont utilisés par nos agriculteurs sont des produits homologués. Parfois, on l'oublie. Parfois, on l'oublie. C'est-à-dire que, quand moi, je vois certains dire ou critiquer nos agriculteurs parce qu'ils utilisent tel ou tel produit, ce sont des produits homologués par l'Agence sanitaire européenne, ce qui n'était pas le cas du clandéconne. Puis, par l'Agence sanitaire française. Et donc, il faut là aussi dire aux agriculteurs, avoir cette reconnaissance vis-à-vis des agriculteurs, lorsqu'ils utilisent des produits, ils les utilisent après homologation. C'est très important que chacune et chacun l'ait bien en tête. Et encore une fois, toutes ces transitions, il ne suffit pas de dire, il y a un problème, ça ne va pas assez vite, etc. Il ne faut pas être dans l'injonction, il faut investir, investir. Et c'est ce que nous faisons pour accélérer ces transitions. Je voudrais qu'on parle un petit peu de la chasse également. Alors, ce n'est pas vous qui êtes le ministre en charge de ce portefeuille, c'est Barbara Pompili, la ministre en charge de la transition écologique. Mais malgré tout, les paysans sont souvent des chasseurs. Il y a eu énormément, enfin en tout cas, il y a eu une accélération, une multiplication des accidents mortels ces dernières semaines. Est-ce que vous envisagez, est-ce que vous réfléchissez à modifier certains articles du règlement des chasseurs au gouvernement ? Modifier dans quel sens ? Je ne sais pas, par exemple, attardir la chasse le dimanche, comme ça se fait au Royaume-Uni, comme ça se fait aux Pays-Bas. Non. Ou les jours d'école, enfin pendant les jours de vacances scolaires. Non, mais moi je pense que d'ailleurs, la façon dont on prend là le débat n'est pas la bonne manière. Moi je pense que, enfin je suis attaché à la chasse, pour des raisons de tradition, mais aussi pour des raisons de régulation. Aller dans un champ de maïs et voyer les dégâts de sangliers, heureusement qu'on fait de la régulation par la chasse. C'est très important. Là aussi, il faut voir toute la complexité du vivant. C'est très important. Après pour moi, l'enjeu, quel est-il ? Il est l'enjeu de la formation et de la prévention. D'ailleurs, quand vous regardez les accidents terribles qui ont pu avoir dans notre pays, fort heureusement, ils sont en diminution. Et il faut continuer à œuvrer massivement pour que cette diminution puisse encore... Ils sont en diminution, ce qu'on n'entend parler que de ça en ce moment. Ils sont en diminution par rapport aux années précédentes, à l'évidence. Pourquoi ? Parce que des mesures de prévention, de formation, il faut être intransigeant quand des erreurs ont été commises. Mais je pense qu'il ne faut pas se tromper de débat. Le débat n'est pas d'interdire la chasse. Il ne faut pas interdire la chasse. Ce n'est pas ce que je disais non plus. Mais en revanche, il faut... Réorganiser éventuellement. Oui, mais si vous interdisez la chasse le week-end, vous interdisez la chasse. La réalité est là. J'ai dit le dimanche, je n'ai pas dit le week-end. Et donc, il faut en revanche avoir cette prévention, cette protection et continuer là aussi à accompagner massivement les chasseurs là-dessus. Et quand des comportements ne sont pas acceptables parce qu'ils ne respectent pas les règles établies, à ce moment-là, il faut les sanctionner. La main ne doit pas trembler. On saura, Julien Denormandie, aux alentours de 14h30 aujourd'hui, passons à la politique. Quel sera le candidat des Républicains à l'élection présidentielle ? Vous êtes un très proche, depuis toujours, d'Emmanuel Macron. Vous avez largement œuvré, il y a cinq ans, à sa campagne présidentielle. Est-ce que vous faites une différence dans la bataille électorale qui s'annonce entre Éric Ciotti et Valérie Pécresse, qui sont les deux finalistes de la primaire ? Ce n'est pas à moi de le dire. Et qui plus est, alors même que les adhérents des Républicains sont en train de voter aujourd'hui. Mais moi, ce que je peux vous dire, ce qui m'intéresse, c'est notre action à nous. Ce n'est pas tant de savoir qui sera face au projet que porte cette majorité présidentielle. Alors, je vais présenter ma question différemment. Est-ce que les Macronis sont inquiets d'une candidature de Valérie Pécresse, qui est une femme, qui est une réformatrice, qui est une libérale, qui a un certain sens de la répartie, qui a l'intention de tenir les déficits ? Non, moi, je pense que d'abord, il faut avoir un débat présidentiel qui soit un débat à la hauteur des enjeux, c'est-à-dire un débat sur le fond, sur les idées. Et deuxièmement, que cette majorité doit être au travail jusqu'au dernier quart d'heure. Les Français attendent qu'on bosse jusqu'au dernier quart d'heure. Les enjeux dont on a parlé, et puis toute la crise sanitaire, nous obligent à travailler jusqu'au bout, jusqu'au dernier quart d'heure. Ce qui veut dire qu'une éventuelle désignation de Valérie Pécresse ne fera pas accélérer le calendrier électoral d'Emmanuel Macron ? Les positionnements des uns et des autres, On s'observe quand même dans une campagne. Oui, enfin, je crois que tout le monde a compris qu'aujourd'hui, on a un président qui préside, qui a des enjeux absolument incroyables, et ça n'est pas le comportement des uns et des autres qui pourrait accélérer ces prises de position. Un président qui préside, mais n'est-il pas tant qu'il se déclare pour éviter les polémiques sur il fait campagne en même temps qu'il est président, il donne des chèques ? Est-ce qu'il n'est pas le temps qu'il se déclare maintenant ? Moi, je ne crois pas, et d'ailleurs, j'entends très peu cette question. Peut-être parce que certains considèrent que c'est une évidence qu'il ira, peut-être parce que d'autres se disent qu'heureusement qu'il est à la tâche qui préside jusqu'au bout. Vous savez, là, on a toute la crise sanitaire, tous les enjeux économiques. Je tiens juste à dire qu'on a quand même un président qui, pendant la tempête, c'est-à-dire la tempête du Covid, a réussi à maintenir le cap, c'est-à-dire créer des emplois. On n'a jamais eu un taux de chômage aussi bas alors qu'on n'a jamais eu une crise aussi forte. Et demain, il préside en plus l'Union européenne. Et je crois que c'est déjà beaucoup, beaucoup d'enjeux à relever. Et c'est ce qu'il va faire jusqu'au bout. Et on suivra ça de très près. Julien Denormandie, macronien de la première heure, macroniste ou macronien de la première heure. Merci beaucoup, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci d'être venu passer quelques minutes sur France Inter ce matin. Bonne journée. Bonne journée à vous.